Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle séance d'hypnose. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle expérience hypnotique, un petit peu particulière, puisque cette fois-ci, on va tenter de partir ensemble à la rencontre de votre inconscient. Alors, dans un premier temps, ce qu'il est important de comprendre, c'est que votre inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. C'est entre autres le siège de vos émotions, de vos apprentissages, donc de votre mémoire et de vos souvenirs, mais également de vos comportements automatiques et même, j'ai envie de dire, de vos ressources, c'est-à-dire de tout ce qui peut y avoir comme richesse présente à l'intérieur de vous, tous vos talents. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire à travers cette expérience hypnotique, c'est de partir à la rencontre de cet inconscient pour pouvoir solliciter des ressources qui peuvent être nécessaires à l'étape de vie que vous êtes en train d'expérimenter, ou encore peut-être de rencontrer des parts inconscientes pour pouvoir effectuer un changement ou du moins commencer à l'appréhender et à l'aborder. Je tiens à préciser également que cette séance d'hypnose est une séance générale, c'est-à-dire qu'elle va vous offrir différents types de possibilités. Peut-être que deux personnes qui vont expérimenter cette séance vont avoir une expérience qui va être totalement différente. Et peut-être même que vous, si vous êtes amené à réexpérimenter cette même séance d'hypnose, il est fort probable que vous ayez différents types de possibilités qui s'offrent à vous pour que vous puissiez, à chaque fois que vous expérimentez cette séance d'hypnose, avoir une expérience qui est unique, finalement. Pour pouvoir vivre cette séance d'hypnose dans les meilleures conditions, je vais vous inviter dès à présent à vous installer dans une pièce tranquille, calme, dans laquelle vous allez simplement pouvoir profiter de cette expérience en silence, à vous installer dans une position confortable, dans un endroit qui vous convient, à peut-être vous équiper d'un casque audio ou encore d'écouteur pour que vous puissiez être pleinement immergé dans cette expérience hypnotique, et enfin simplement suivre les instructions de ma voix et à vous laisser guider dans cette expérience hypnotique. Juste avant de commencer cette séance, je vais simplement vous inviter à observer tout ce qu'il peut y avoir à observer autour de vous. Observez les objets, les formes, les couleurs. Simplement, vous concentrez sur votre instant présent en percevant tout ce qui peut être perçu visuellement ou encore sur les côtés. Puis je vais simplement vous inviter à fermer les yeux en ressentant le mouvement des paupières lorsque les yeux se ferment. Vous allez alors vous concentrer sur votre imaginaire, vos souvenirs et certaines sensations internes. J'aimerais simplement que vous commenciez à tenter de vous souvenir de tout ce qu'il pouvait y avoir visuellement en face de vous ou encore sur les côtés lorsque vos yeux étaient ouverts. Faites simplement en sorte d'observer tout ce qu'il y a observé autour de vous, les yeux fermés, comme s'ils étaient ouverts. Comme si à travers votre imagination, vous pouvez simplement solliciter vos souvenirs et vous plonger dans un lieu que vous connaissez déjà. Très bien. Et puis vous allez désormais réouvrir les yeux et continuer d'observer tout ce qu'il peut y avoir à observer autour de vous. Vous allez simplement choisir quelques détails, quelques objets, certaines choses que vous avez d'imaginer, de vous souvenir lorsque vos yeux étaient fermés. Et cela peut être un exercice intéressant à réaliser pour pouvoir approfondir et améliorer vos capacités d'observation dans votre quotidien. Prenez simplement le temps d'observer, d'être encore plus présent à tout ce que vous pouvez percevoir en cet instant. Très. Puis vous allez à nouveau fermer les yeux. en prenant simplement le temps de constater la position de votre corps, de vous souvenir du lieu dans lequel vous êtes installé. Et vous allez alors commencer à être attentif à tous les bruits perceptibles autour de vous. Il y a le son de ma voix. Peut-être quelques bruits qui sont présents. Ou encore peut-être simplement le silence qui est présent et disponible en chaque instant, entre chaque son. Et vous allez alors commencer à vous concentrer sur ce silence. Et peut-être qu'en vous concentrant sur celui-ci, vous allez progressivement prendre conscience de votre respiration, de sa musicalité, de son rythme. Ressentez simplement dans un premier temps votre respiration. Les mouvements d'aller et vient. Un petit peu comme les rythmes d'une vague sur la plage. Les mouvements d'inspiration. Et d'expiration. Et alors je vais vous inviter à approfondir ce mouvement de respiration. À prendre des inspirations plus profondes. Et des expirations plus profondes. Afin d'utiliser ce mécanisme pour commencer à découvrir un espace de calme, de paix, de tranquillité. Soyez simplement conscient de cette respiration qui s'approfondit. Expiration après expiration. Peut-être même que vous allez commencer à constater le fait qu'à chaque expiration, le corps devienne un petit peu plus lourd, un petit peu plus relâché. Et vous allez alors commencer à vous concentrer sur vos sensations corporelles. Vous allez dans un premier temps prêter votre attention sur vos pieds. Ressentir la position dans laquelle ils sont installés. Ressentir les différents points de contact. Et commencez simplement à imaginer que vos pieds commencent à devenir un petit peu plus lourd, plus relâché, plus relaxé. Et progressivement, vous allez sentir que votre inconscient va créer comme un mouvement de relaxation à chaque niveau de votre corps. comme une énergie, une couleur, un fluide relaxant qui viendrait parcourir chaque partie de votre corps lorsque vous y prêtez attention en cet instant. Cette sensation va monter des pieds jusqu'au mollet et vous allez alors ressentir cette partie du corps qui se relâche davantage, qui se relaxe et qui continue de monter jusqu'au niveau des cuisses. Et alors, partie après partie corporelle, votre inconscient va pouvoir s'inviter à davantage de présence. Comme si différentes parties inconscientes pouvaient commencer à s'inviter au fur et à mesure que vous preniez conscience que chacune de vos parties corporelles se relâche, se relaxe. Comme si une connexion était possible. Comme si un pont commençait à se créer entre le conscient et l'inconscient pour pouvoir l'explorer librement et aller à la rencontre de ses mécanismes, de ses parts qui le composent, de ses fonctionnements et de sa propre intelligence. Et ce fluide relaxant va continuer de monter jusqu'au niveau du bassin, jusqu'au niveau du bas du dos. en ressentant le ventre qui se relâche, qui se détend. Cette sensation continue de monter jusqu'au niveau des poumons, qui permettent à chaque partie du corps de se relâcher davantage à chaque expiration, en ressentant le torse qui se relâche, les épaules et tout le dos qui s'est complètement et à son rythme, relâché, relaxé et détendu. Puis ce mouvement de relaxation va continuer de monter jusqu'au niveau de la nuque et du cou. Cette partie du corps va également commencer à se relâcher et votre inconscient va commencer à créer une certaine forme de rigidité agréable à ce niveau-là, simplement pour que vous puissiez être installé dans une position confortable et stable durant toute cette expérience guidée. Et si à un moment donné vous souhaitez changer de position, vous allez pouvoir vous autoriser à le faire tout naturellement. Puis ce fluide de relaxation va commencer à glisser des épaules jusqu'au bras, en passant par les coudes, en traversant les biceps, les triceps, pour arriver jusqu'au niveau des avant-bras, jusqu'au niveau des poignets, des mains, des doigts, peut-être même jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux ongles. Ressentir peut-être le mouvement sanguin, le mouvement énergétique de relaxation qui commence à s'installer dans chacune de ces parties corporelles. et ressentir que progressivement cette sensation commence également à s'installer au niveau du haut de la nuque, au niveau du crâne, au niveau du visage. Vous allez peut-être dès maintenant commencer à ressentir une certaine forme de relaxation et de relâchement au niveau de la mâchoire, au niveau des joues, au niveau des paupières, du front. Et alors tout le visage va commencer à se lisser, à gagner en apaisement, en tranquillité, en sérénité. et vous allez pouvoir ressentir comme si tout votre corps était enveloppé, incarné par cette énergie de relaxation, de relâchement, une sensation particulièrement agréable dont vous allez pouvoir profiter et bénéficier durant toute cette expérience hypnotique. Très bien. Et dans cette expérience, nous allons donc à travers ce voyage imaginaire tenter de partir à la rencontre de l'inconscient, d'y explorer certaines parties ou encore de pouvoir y solliciter certaines ressources qui sont disponibles. Mais pour ce faire, il est important de comprendre une première chose. Nous ne sommes pas obligés de comprendre tout ce que notre inconscient perçoit. puisque sa conscience ou son intelligence dépassent le conscient qui reste lui-même inconscient face à la conscience de l'inconscient. Et vous allez pouvoir commencer à imaginer vous vous situer dans une pièce blanche où tout est blanc autour de vous. Le sol est blanc. L'horizon semble infini. Il n'y a pas de hauteur si ce n'est une grande lumière blanche. dans cet espace, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez marcher, courir, sauter, voler même. Tout est complètement blanc autour de vous. Il n'y a rien à l'horizon. Dans cet espace imaginaire. Également, dans cet espace, vous allez pouvoir constater que vous pouvez observer en étant associé à votre corps, c'est-à-dire en observant à travers vos yeux, mais vous pouvez également observer en étant dissocié, c'est-à-dire en voyant la scène vue d'en haut, en vous observant vous déplacer dans cet espace. C'est à vous de choisir. Et vous allez alors progressivement vous autoriser à constater qu'au niveau du sol, de cet espace, il y a une trappe qui est présente. Il y a une poignée blanche. Vous allez vous autoriser à vous rapprocher de cette trappe, de mettre votre main sur la poignée et commencer à l'ouvrir. Vous allez progressivement découvrir un espace en bas, un étage inférieur. Et vous allez vous apercevoir que pour pouvoir descendre à cet étage, il y a une échelle qui est disponible et qu'en bas de cette échelle, il y a un grand matelas, un grand matelas blanc qui semble particulièrement confortable. Vous allez alors vous autoriser à descendre. au niveau de cet étage. Vous allez vous positionner sur l'échelle et commencer à descendre l'échelle en ressentant le contact de vos mains sur l'échelle, comme celui de vos pieds qui descendent progressivement jusqu'à arriver au niveau de ce matelas et sentir le sol moelleux sous vos pieds. Vous allez ensuite pouvoir vous retourner pour constater qu'il y a une lanterne qui est disponible avec un paquet d'allumettes. Vous allez donc pouvoir prendre une allumette, commencer à la gratter pour l'allumer et allumer la bougie qui est présente dans la lanterne, puis éteindre l'allumette. Et alors, un chemin au niveau de cet espace va commencer à s'éclaircir. vous êtes d'ailleurs peut-être déjà aperçu que tout est sombre dans cet espace, dans cet étage inférieur, mais grâce à cette lanterne vous pouvez éclairer toutes les parties qui vous intéressent. Soyez également conscient que cet espace est un espace imaginaire et que vous êtes simplement aux commandes de tout ce que vous allez pouvoir y observer, en toute sérénité. et vous allez alors pouvoir commencer à cheminer, à marcher progressivement sur ce chemin qui s'éclaircit. Et vous allez constater dans un premier temps qu'il y a certaines portes qui sont disponibles, peut-être des portes avec différentes couleurs, différentes formes. Et vous allez continuer comme ça de marcher, de cheminer, d'observer, de constater tout ce qui peut être présent dans cet espace. Prenez simplement le temps d'explorer, d'observer dans un premier temps. Vous pouvez, durant ce moment, faire en sorte de vous aborder toute la sérénité dont vous avez besoin, toute la confiance pour continuer à explorer en toute tranquillité et de façon ludique et agréable. Puis, à un moment donné, vous allez observer une porte un petit peu différente que les autres. Peut-être une couleur qui vous attire, une forme, une texture. et vous allez alors vous autoriser à vous rapprocher de cette porte. Vous allez pouvoir poser votre main sur la poignée et vous autoriser à ouvrir la porte pour découvrir un nouvel espace. Je me demande ce que vous pouvez y observer. Vous allez commencer à avancer dans cet espace et progressivement vous allez ressentir une présence. Peut-être même déjà commencer à ressentir que une partie de vous-même, de votre inconscient est présente dans ce lieu. Une partie avec laquelle peut-être vous allez pouvoir échanger, interagir, afin d'écouter tout ce qu'elle a à vous dire ou encore de lui partager tout ce que vous avez à lui suggérer. Vous allez simplement vous asseoir dans cet espace et fermer les yeux. Vous allez compter jusqu'à cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Vous allez vous autoriser à ouvrir les yeux pour pouvoir observer la représentation symbolique de cette partie de votre inconscient qui va commencer à se dessiner en face de vous. Progressivement avec davantage de détails, davantage de couleurs. Vous allez pouvoir ressentir sa bienveillance. Vous allez pouvoir l'accueillir avec gratitude pour se présenter à vous aujourd'hui. et je vais alors simplement vous laisser quelques secondes de silence, environ une minute, pour que vous puissiez simplement profiter de cet espace, de ce moment privilégié, avec cette partie inconsciente de vous-même qui va se présenter à vous et vous allez pouvoir lui suggérer tout ce que vous avez à lui suggérer, de même que vous allez pouvoir recevoir tous les conseils qu'elle a à vous partager aujourd'hui en profitant simplement de cet instant. de cet instant. Merci. Et je vais alors commencer à reprendre la parole pour continuer à vous guider dans cette expérience. Mais bien évidemment, si vous le souhaitez, vous serez à l'occasion plus tard de rendre visite à nouveau à cette partie inconsciente. Vous allez pour le moment simplement exprimer votre gratitude à cette partie de vous-même et lui dire au revoir et à bientôt. Vous allez ensuite pouvoir vous relever et vous diriger vers la porte par laquelle vous êtes entré dans cette pièce. Ouvrir la porte, la refermer derrière vous et vous resituer à nouveau sur ce chemin, sur lequel vous allez continuer d'avancer, éclairé par votre lanterne. Ensuite, tout en continuant d'avancer, vous allez à un moment donné découvrir une porte de couleur dorée, d'un brillant resplendissant. Vous allez pouvoir vous approcher de cet espace. Et de la même manière, en vous approchant de cette porte, une fois que vous allez être devant, vous allez pouvoir poser votre main sur la poignée et ouvrir cette porte pour y découvrir énormément de richesses, différents types de symboles. Peut-être que vous allez pouvoir observer des symboles de confiance en soi, peut-être même des personnifications de certains aspects de la vie. Comme peut-être des personnes qui vous ont inspiré ou qui vous inspire encore aujourd'hui, des symboles de différents types de ressources qui sont à votre disposition. Une couronne, une baguette, une bague, un sceptre. Vous allez pouvoir observer différents types d'objets, différents types de représentations ou encore différents types de symboles, de tous types de couleurs. Prenez simplement le temps d'observer cette pièce, de la contempler. Et progressivement, vous allez vous autoriser à prendre conscience que toutes les richesses, toutes les ressources qui sont disponibles dans cette pièce sont disponibles dans votre inconscient puisque vous vous autorisez à les visiter actuellement. Et alors vous avez simplement le pouvoir de pouvoir faire remonter au conscient toutes les ressources que vous souhaitez, de par cet espace, de par cette connexion, ce pont qui a été créé entre votre conscient et votre inconscient. Simplement, simplement, en touchant un objet, un symbole ou une représentation, ce serait comme si vous souhaitez envoyer directement la ressource au niveau de votre conscient, de votre quotidien. Vous allez donc vous autoriser, en plus de prendre conscience de la disponibilité de toutes ces choses, pouvoir en profiter et accueillir toutes ces ressources dans votre réalité. Avec gratitude et joie. Prenez simplement tout ce qui vous touche, tout ce qui vous fait ressentir un sentiment de bien-être, d'amour de soi, ou encore de tout type d'émotion que vous souhaitez. Peut-être que toutes les ressources que vous allez pouvoir accueillir, amener avec vous, vont pouvoir vous permettre de vous accompagner à un tout autre niveau de vie, tel que vous le souhaitez depuis un moment. Prenez simplement le temps, quelques secondes, pour sélectionner tout ce que vous avez envie de sélectionner dans cet espace. Très bien. Puis ensuite, progressivement, vous allez vous autoriser à sortir de cette pièce. Bien évidemment, vous allez pouvoir y retourner autant de fois que vous le désirez. Et peut-être même qu'avec le temps, vous allez découvrir encore de nouvelles choses, encore de nouvelles richesses, que vous n'avez pas pu observer la première fois. Mais pour le moment, vous allez simplement vous laisser envahir par un sentiment de gratitude, et vous autoriser à quitter cette pièce, en passant par la porte, puis en la fermant derrière vous, pour revenir sur ce chemin éclairé par votre lanterne. Et vous allez alors vous diriger vers cette échelle où vous êtes descendu, au niveau de cet étage. Et vous allez pouvoir observer toutes ces portes que vous avez croisées. Peut-être même que de nouvelles portes vont commencer à apparaître. Et à un moment donné, juste à côté de l'échelle, vous allez vous apercevoir qu'une nouvelle porte apparaît. Vous allez alors vous autoriser à déposer votre lanterne. à côté de cette porte, à poser votre main sur la poignée, et à ouvrir cet espace très lumineux. Un espace très éclairé, tellement éclairé, qu'il éclaire tout le chemin autour de vous. Vous allez alors pouvoir accéder à cet espace, et le refermer derrière vous, en constatant qu'une odeur particulièrement agréable est disponible ici. Dans cet espace, vous allez pouvoir observer différents types de choses, d'autres symboles, d'autres couleurs, d'autres sensations même que vous ressentez en cet instant. Également une présence qui est disponible. Une autre partie inconsciente de vous-même. Une partie extrêmement lumineuse de vous-même. qui vous connaît bien mieux que vous pouvez vous connaître vous-même. Une partie qui vous a beaucoup observé depuis votre enfance, et qui vous connaît parfaitement. Vous allez alors pouvoir simplement vous asseoir, et prendre le temps de fermer les yeux. Vous allez ensuite compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Pour ouvrir les yeux et simplement observer cette partie de vous en face de vous, qui va se dessiner davantage avec le temps. Vous allez voir certains détails, certaines couleurs, certaines formes. Je me demande de quelle manière est-ce que votre inconscient va s'autoriser à personnifier cette partie de vous-même, très lumineuse, très bienveillante, avec beaucoup d'amour, à sa disposition et beaucoup d'amour à partager, à transmettre. Et vous allez alors simplement profiter de quelques instants avec cette partie de vous-même. Peut-être que cette partie de vous-même va pouvoir s'autoriser à vous dévoiler de quelle façon est-ce que vous allez solliciter toutes les ressources que vous avez sécrétées précédemment, dans la pièce dans laquelle vous étiez juste avant. De quelle façon est-ce que vous allez pouvoir en bénéficier, en profiter, ou encore les partager autour de vous, par votre simple taux vibratoire. Peut-être qu'elle aura différents conseils à vous apporter quant à des changements que vous souhaitez élaborer dans votre réalité, ou encore toute autre chose. Je vais donc simplement laisser quelques instants de silence, pour que vous puissiez profiter de cet échange unique, de la façon dont vous le souhaitez. Merci. 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 Et maintenant, je vais reprendre la parole pour continuer à vous guider dans cette expérience. Vous allez pouvoir remercier cette partie de vous-même, lui exprimer toute votre gratitude. Et bien évidemment, vous allez pouvoir lui rendre un nouveau visite si vous le souhaitez à l'avenir, ou si vous n'avez pas terminé votre conversation. Progressivement, vous allez vous lever, exprimer toute votre gratitude une dernière fois à cette partie. Et vous dirigez vers la porte que vous avez laissée ouverte lorsque vous êtes rentré. Vous allez ensuite pouvoir fermer la porte et revenir dans cet espace, sur ce chemin, avec votre lanterne. Vous allez pouvoir simplement laisser votre lanterne en bas de l'échelle, à côté du matelas. Et commencer à grimper au niveau de l'échelle et à remonter dans cet espace. Vous étiez au tout début de cette expérience. Vous allez pouvoir remonter et revenir dans ce lieu où tout est blanc, illimité. Vous pouvez voir la trappe que vous avez ouverte et vous allez pouvoir la refermer. Ensuite, dans cet espace, je vais simplement désormais vous proposer de vous asseoir sur la trappe et de fermer les yeux. Et alors, en fermant les yeux, j'aimerais que vous vous autorisez à prendre conscience, de nouveau, de cette expérience hypnotique. De vous souvenir de tout ce que vous avez pu expérimenter, de tout ce qui a pu se passer. Et vous allez progressivement commencer à vous recentrer sur votre instant présent en prenant tout votre temps. La pièce dans laquelle vous étiez situé au tout départ, là où vous avez commencé cette expérience. Ce qu'il y avait en face de vous, sur les côtés. Commencer à ressentir votre corps. Ressentir vos mains, vos bras, vos jambes. Vous autorisez à faire quelques mouvements corporels pour vous réassocier à votre corps. Être attentif à tous les bruits présents autour de vous. Et à commencer à être conscient de l'endroit dans lequel vous êtes situé. Tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. En cet instant précis. Et alors, en prenant tout votre temps, et en étant conscient de votre respiration, vous allez pouvoir, à votre rythme, réouvrir les yeux. Et revenir, en toute tranquillité, dans votre ici et maintenant. Dans votre espace de présence, que vous allez pouvoir à nouveau contempler. Avec peut-être une façon différente d'observer. Avec plus de richesse présente, à l'intérieur. Plus de disponibilité, pour vous offrir tout ce que vous avez à vous offrir. Dans votre avenir. Et pendant que vous prenez le temps, de vous réassocier progressivement à votre instant présent, j'aimerais simplement vous remercier. Pour cet instant que nous avons pu partager ensemble, pour cette séance d'hypnose. En espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire tous vos retours, vos remarques, dans l'espace commentaire. Et à vous abonner à la chaîne, pour plus d'expérience hypnotique. Je vous souhaite une excellente fin de journée. De prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501